Le film de la Troménie Le film de la Troménie Le travail de base a été le collectage des dessins, des tableaux. On voulait mettre en lien le sens de la Troménie et par ce collectage de pouvoir révéler le sens d'un certain nombre de gestes, de rituels liés à la Troménie. On a énormément cherché dans les collections publiques des grands musées de Bretagne, le musée de Saint-Brieuc, le musée de Lambal, le musée de Quimper, le musée breton. Les collections privées aussi. Il a fallu faire appel par voie de presse à des collections privées. On a sorti des choses qui étaient vraiment méconnues dans ce type de tableau, de dessin. Des recherches aussi directement dans les bibliothèques, dans les expositions, les salles de vente, un petit peu sur Internet aussi. Donc on a vraiment diversifié nos sources. Et on a collecté entre, on va dire, près de 350 œuvres, dessins, peintures, faïences sur le thème de la Troménie. Alors, bien sûr, l'intérêt était de remettre en ordre toutes ces images et de trouver effectivement une logique et de reconstituer la Troménie par les dessins des peintres, des artistes, toute époque confondue, j'ai envie de dire, parce qu'on a des dessins, des tableaux, des gravures qui, à partir de 1912 jusqu'à des tableaux contemporains de 2007. Quand Armelle et Franche sont venus me voir pour me parler de ce projet-là, j'ai trouvé le projet absolument extraordinaire. Parce que c'est un fait que je ne crois pas qu'il y ait d'autres événements en Bretagne qui, depuis le milieu du siècle dernier, si ce n'est pas en reçu d'avant, aient attiré autant de peintres. Et en même temps, moi je connaissais bien la Troménie, j'avais travaillé dessus pour proposer des hypothèses. Et le fait justement de rassembler, au cours des temps et des lieux, tous les peintres de quelque origine que ce soit qui sont venus à l'Ocronan pour peindre la Troménie, le paysage, les personnes. Donc je trouvais que c'était vraiment extraordinaire de pouvoir enfin rassembler tout ce qu'on pouvait. Il faudrait s'efforcer qu'il n'y ait pas un ouvrage qui manque, une peinture qui manque. Et donc je trouvais l'idée extrêmement intéressante. Et j'ai donc tout de suite dit que j'étais tout à fait d'accord, plus que d'accord, pour y participer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !